Alors pour moi l'entraide c'est tout simplement l'aide mutuelle tu m'aides je t'aide et c'est cette réciprocité qui est au coeur des sociétés au coeur du lien social et on découvre qu'il y a d'autres espèces vivantes qui vivent aussi en société et donc ce qu'on propose avec notre livre avec gautier chapelle et avec cette conférence c'est de faire un tour d'horizon de toutes les manières qu'ont les êtres vivants de s'associer alors pourquoi l'entraide parce que je trouve qu'on est dans une sorte de bain idéologique vraiment trop compétitif il ya partout de la compétitivité de l'agressivité ça en devient je trouve toxique pour nous les pour les individus toxiques pour les sociétés et même toxique pour la planète et on nous dit que la compétition est naturel que la loi du plus fort que la loi de la jungle qu'il faut être le gagnant etc doucement je pense que dans la nature c'est pas du tout le cas nature il ya beaucoup d'entraide d'altruisme donc là pourquoi l'entraide aujourd'hui pour retrouver une culture de l'entraide pour participer à une culture de l'entraide et je dirais pour les années qui viennent ça pourrait être utile pour même un siècle de catastrophes et je pense en particulier aux dérèglements climatiques à l'effondrement de la biodiversité ou aux pénuries ça pourrait être très utile de redevenir compétent en entraide si je crois à l'entraide en temps de crise je pense que c'est ce qui est intéressant c'est plutôt pourquoi on n'y croit pas parce que ce que montrent les scientifiques et les observations des témoignages des victimes lors des catastrophes des inondations des attaques terroristes ou des incendies etc c'est que il ya des phénomènes d'altruisme et d'entraide extraordinaire et de calme et d'auto-organisation et ce qui est fou c'est qu'on n'arrive pas à y croire alors ces phénomènes extraordinaires s'estompent au fil du temps et s'effritent l'entraide est très puissante mais elle est aussi fragile et ce qui est intéressant c'est de voir quel mécanisme on peut mettre en place pour stabiliser pour renforcer cette propension qu'on a naturelle à l'entraide et à l'altruisme et c'est ce qu'on verra au cours de cette conférence c'est ce qu'on a naturelle à l'entraide et c'est ce qu'on a naturelle à l'entraide et c'est ce qu'on a naturelle c'est ce qu'on a naturelle à l'entraide et c'est ce qu'on a naturelle à l'entraide et c'est ce qu'on a naturelle